Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour très intéressant. Comme d'habitude. Au fait, je viens d'assister à un carnage de poulet. Carnage de poulet. Il y a des gens qui mangent. Wow ! Trois poulets entiers. Finis. Les gros, là. Je suis choqué. J'espère que ça va chez vous. Dites-nous, c'est quoi la vidéo qui vous a intéressé le plus ? La vidéo qui a été déclencheur pour vous ? Quelque part. On est curieux de le savoir. Écrivez sur les commentaires, on veut savoir quelle est la vidéo qui vous a touché le plus. Comme ça, on pourra diriger nos messages vers ce type d'engagement. L'autre fois, je vous disais que vous pouviez accomplir tout ce que vous désirez. Que ce soit en entreprise, que ce soit en projet personnel, que ce soit en ambition personnelle. Là, je n'ai pas la limite. Je vous répète encore une fois que vous pouvez bien y arriver. Vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Vous pouvez accomplir vos desseins, vos souhaits, vos désirs, si vous le croyez fermement. Il n'y a donc pas d'âge limite pour faire des grandes choses. En tout cas, pour la plupart des choses, on peut y arriver, on peut à n'importe l'âge. Il n'y a pas d'âge limite pour recommencer à zéro, même pour ceux qui sont divorcés peut-être. Il y a toujours une chance de recommencer, une chance de revivre sa jeunesse. Peut-être différemment, mais il y a toujours une chance. C'est de repartir, de se relancer, de raviver, de rafraîchir son esprit, de se battre, de lutter, de crapahuter, d'avancer. Peu importe votre passé, elle ne définit pas votre avenir. L'avenir appartient au créateur. Mais vous avez un rôle à jouer, un rôle très important à diriger votre vie vers une direction meilleure. Vous avez peut-être connu des défaites, des pertes en business, des chèques multiples, des difficultés, des revers. Peut-être un passé difficile, une histoire compliquée. Ça ne définit pas votre avenir. Je vais vous raconter une histoire d'une personne très intéressante qui certainement pourra nous inspirer. Comme je le répète souvent, dans la vie, il n'y a rien de permanent. La douleur ne dure pas pour toujours. La peine, l'amertume ne restent pas éternellement. Il arrive un moment où ça part. Mais il faut aussi savoir que le bonheur aussi n'est pas éternel. À un certain moment, ça change. C'est comme la température, c'est comme le climat. Il fait beau le matin, il fait jour, mais avec le temps et après, il fait nuit. Il fait chaud et après, il pleut. C'est ça, la vie. La vie de l'homme n'est qu'une succession d'événements, un changement continuel de circonstances, de situations. Nous parlons ici de quelqu'un qui, à 5 ans d'âge, avait déjà perdu son père. Orphelin de père à 5 ans. Très difficile. J'imagine, à cet âge-là, on a vraiment besoin de se sentir aimé. On a besoin de la présence masculine de son père et de voir certainement ses amis avec leur papa pendant qu'on est incapable de le faire. C'est difficile. À 16 ans, il a quitté l'école parce que sa mère était incapable d'assumer les responsabilités scolaires sur le plan financier. Pendant son absence de l'école, il a souvent aidé sa mère à cuisiner pour ses frères et sœurs. Il en a tiré de l'expérience. Une expérience qui lui sera utile dans l'avenir. Vous verrez avec moi que toute circonstance négative soit-elle n'est pas toujours mauvaise. On peut quelquefois en tirer des bonnes choses sans qu'on ne le sache. À 17 ans d'âge, il avait perdu 4 boulots. Il avait été viré 4 fois au moins. Et à 20 ans d'âge, sa femme le quitte avec leur bébé. Pas facile. Vous savez, quand on a 20 ans, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu comme difficultés, comme revers, on rencontre une personne vers qui on peut se pencher, une femme, une épouse. On se donne totalement à lui, j'imagine. Certainement pas facile pour la femme non plus de dealer avec une personne qui a autant des blessures intérieures, autant de charges émotionnelles. J'imagine combien ça a certainement été difficile pour les deux. On peut comprendre la douleur qu'est connue un homme comme lui, mais pas facile d'en vouloir à une femme qui doit dealer avec autant de charges émotionnelles venant de son homme, due à son passé, lourd. Pas facile du tout. Il vivra ensuite une vie tellement compliquée, d'échec en échec, de revers en revers. C'était très difficile. Des entreprises qui ne marchaient pas, des projets qui tombaient à l'eau, des fraternités qui mouraient, des difficultés sociales, des peines, des douleurs, des guerres, la première guerre mondiale difficile. Il y a des gens qui ont connu des moments très difficiles, très compliqués. Il a d'abord commencé un petit restaurant dans un station essence où il servait des chauffeurs de camions. Les chauffeurs se disaient que c'était un bon deal, aller dans une station de service, entretenir sa voiture, pendant qu'on mange un bout. Quoi de mieux ? Alors il revenait très souvent et ça a bien marché. Les gens revenaient très souvent manger parce qu'ils adoraient la nourriture. Et après ça, il a voulu créer quelque chose de plus authentique, un restaurant libre. Et ses conducteurs revenaient très souvent pour la gentillesse, le tact, la nourriture, le goût, le style de service. Et ça a été un succès. Ce n'est qu'à 65 ans d'âge, au crépuscule de sa vie, qui crée un restaurant que vous connaissez tous aujourd'hui au nom de KFC, Kentucky Fried Chicken. Son nom est Arland David Sanders ou Colonel Sanders. En fait, il y a poulet et poulet et ça on le sait. On peut manger poulet et poulet et ce n'est pas la même chose, bien que ce soit tous poulet. Vous voyez un peu ce que je veux dire. La particularité du poulet KFC est que c'est fait d'une formule secrète. C'est fait de 11 épices, 11 herbes mélangées. Les employés des KFC en général ne connaissent pas la formule secrète. Il n'y a qu'un groupe spécifique de personnes qui connaissent les 11 herbes qui font la particularité de leur poulet. Généralement, à 64 ou 65 ans, on n'inspire plus à grand chose. On attend souvent sa mort parce que c'est presque la fin. Colonel Sanders nous a prouvé le contraire. Il a pu accomplir des grandes choses à cet âge. Il est donc possible de recommencer à zéro, peu importe votre âge. Possible de vous reprendre, possible de vous battre, possible de rentrer à l'école pour étudier, avoir des qualifications, possible de vous améliorer, possible de changer de ville, de changer d'ambition, de changer d'objectif, possible de vous remarier. Oui, vous n'êtes pas trop vieux ou trop vieille pour ça. Possible de vous reprendre. L'histoire d'Armand Sanders et les 11 épices qui font la particularité de KFC est très inspirante. Mais attendez, ouais, ce n'est pas aussi carré que ça. D'après certaines sources, la formule de 11 épices magiques qui font KFC était en effet une création de Miss Childress. Miss Childress, une afro-américaine servante d'Armand Sanders. Ouais. KFC fait beaucoup d'argent dès le départ. 3 millions de dollars d'investissement initial. Colonel Sanders payera 1200 dollars à sa servante pour sa formule après que sa famille lui ait mise la pression. Ouais. Et en novembre 2019, l'entreprise valait 30 milliards de dollars. C'est une triste histoire pour Miss Childress. Je l'avoue. Mais une bonne histoire pour Colonel Sanders. La formule était certes ou peut-être celle de Miss Childress. Mais la manipulation était celle de Colonel Sanders. On peut percevoir cette histoire de deux façons. La première, une dame qui s'est fait voler sa formule culinaire en travaillant pour un boss. Et la seconde, un monsieur à 65 ans qui trouve une formule à travers des manipulations pour se faire une vie. À vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce une histoire inspirante ou une histoire décourageante ? Devrions-nous nous focaliser sur l'histoire de cette dame qui s'est fait rouler, qui a perdu sa formule culinaire auprès de son boss ? Ou l'histoire d'un homme de 65 ans qui trouve une formule tant bien que mal de donner sens à sa vie ? À vous de voir. Écrivez sur les commentaires. Nous sommes très curieux de le savoir. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada